Bonjour chers amis, c'est Cyril Delisle. Vidéo pour vous mes amis juifs. Ça y est, juifs, êtes-vous le peuple de Dieu ? Certains juifs, en particulier les sionistes, ceux qu'on appelle les sionistes, et parmi eux d'ailleurs ceux qui appuient la politique coloniale d'Israël actuellement. Et je pense à Meier Habib, qui est un député français très pro-israélien et qui fait en ce moment beaucoup parler puisqu'il intervient sur beaucoup de plateaux. Et bien ces juifs-là prétendent que toute la terre sainte leur revient de droit parce qu'ils sont le peuple de Dieu, ils sont les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, bref, toute cette terre est à eux, donc ils ont le droit d'y virer tous les Arabes qu'ils veulent, tous les Palestiniens qu'ils veulent, c'est leur terre et c'est tout. Et il n'y a pas d'autres questions à se poser. Mais Meier Habib dit même, Jésus lui-même était de notre race. Étonnant de faire appel à Jésus pour quelqu'un qui n'y croit pas, qui ne croit pas en sa divinité. Ont-ils raison de dire cela, ces gens-là ? En fait, non. Parce que, chers amis juifs, ceux qui parlent comme cela confondent deux notions. Il ne faut pas vous y tromper. Ils confondent le peuple élu et le peuple de Dieu. Et la différence est de taille. Abraham, Isaac, Jacob sont effectivement à la fois du peuple élu et du peuple de Dieu parce qu'ils ont écouté Dieu. Schéma Israël. Écoute Israël. Ils ont écouté Dieu et ont fait sa volonté. Dans leur cœur, ils ont reçu Dieu et ont fait sa volonté. C'est pour cela qu'ils ont été du peuple de Dieu. De nombreuses personnes, même dans l'Ancien Testament, dans la Torah, vous voyez ça. De nombreux... de nombreux juifs qui étaient pourtant donc du peuple élu, n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ils ont été traîtres à leur cause ou traîtres à l'élection de ce peuple. Peuple élu, donc, n'est pas un passe-droit pour agir comme on le veut, pour déclarer que toutes nos actions sont pures ou morales, comme on l'entend actuellement du gouvernement israélien qui dit que la guerre menée contre Gaza est pure et morale et je ne sais quoi. Ils se drapent de vertu comme cela, en contradiction totale avec les faits. C'est une élection, le fait d'être un peuple élu est une élection qui fait des juifs, ceux qui doivent montrer l'exemple. D'accord ? C'est une responsabilité qui est donnée par Dieu. Ce sont ceux qui doivent être à la hauteur des volontés du Seigneur. Et quelle est cette volonté ? Quel est le sommet de la loi ? Comme l'a dit Jésus, c'est l'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Ceux qui respectent cette volonté suprême, cette règle-là, font le plaisir du Seigneur et forment le peuple de Dieu. D'où qu'ils viennent ? Qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens, athées, je ne sais quoi. Ceux qui agissent comme je viens de le dire, bon, c'est difficile d'aimer son Dieu quand on est athée, mais on va dire non-croyants. Eh bien, tous ceux qui agissent comme cela plaisent à Dieu et font partie du peuple de Dieu. Voilà la différence. Refuser à un autre peuple le droit de vivre sur sa terre, est-ce que c'est aimer son prochain ? Bien sûr que non. Bombarder, tuer un peuple entier en tuant plein d'innocents pour viser quelques membres du Hamas que l'on désigne comme coupable. Est-ce que c'est vraiment un acte juste ? Est-ce que c'est un acte moral, digne ? Non, bien entendu. Ce n'est pas un acte d'amour ? Ceux qui font cela sont-ils du peuple de Dieu ? Non. Du peuple élu ? Oui, mais pas de celui de Dieu. Et leur réaction, en l'occurrence, c'est leur drame parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Le peuple de Dieu est constitué par une descendance spirituelle. Voilà. Nous sommes, je suis, enfants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et tous ceux qui font la volonté du Seigneur qui aiment Dieu de tout leur cœur et leurs prochains sont de la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est ceux-mêmes qui aiment leurs ennemis comme l'a dit Jésus et aimez même vos ennemis. Voilà. Car c'est une descendance spirituelle et non pas une descendance de chair et de sang. Car le Seigneur n'est pas un être de chair et de sang. Voilà. Même s'il est passé par un peuple de chair et de sang pour commencer son travail. Mais ce qui fait la vraie conversion ce n'est pas ça. Que Dieu vous bénisse chers juifs et vous garde. Voilà. Et que qu'Israël soit béni. A bientôt les amis.